– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Le germe à la base d'une série de décès dans le village de Pocancro, département de Boaké, est formellement identifié. Les analyses en laboratoire, notamment à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, ont permis d'identifier une bactérie, le clostridium. – La particularité des clostridiums, c'est d'être toxiques, c'est-à-dire produisent des toxines. Et il faut seulement quelques nanogrammes de toxines pour faire des signes cliniques. Donc il suffit que les enfants aient ingéré un tout petit peu de ce liquide-là pour pouvoir présenter les signes. Le rituel d'adoration d'un fétiche nouvellement établi dans le village, avec la consommation de poulet de sacrifice, mélangé à un bouillon composé d'eau, de sang et de terre, est mis en cause par les services sanitaires. Sur les 53 malades, 16 décès dont 13 enfants ont été enregistrés. À ce jour, la situation est sous contrôle grâce aux dispositifs sanitaires mis en place. – Au moins 15 personnes sont venues à l'hôpital parce que ces personnes-là savaient qu'il existait un dispositif et dès l'instant où il y a un signe qui se déclenchait, automatiquement ces personnes venaient à l'hôpital. Depuis qu'on a mis en place ce dispositif, ça nous a permis de circonscrire le phénomène et surtout la qualité de la prise en charge et la promptitude dans la prise en charge ont permis de réduire considérablement le nombre de décès. – Le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle rassut l'opinion. – La situation aurait été plus grave encore s'il n'y avait pas eu une qualité de prise en charge. Il faudrait qu'à partir de ce cas, les populations soient vigilantes et que, bon, écoutez, avant, je ne souhaite même pas qu'ils adorent ces choses-là, mais bon, si ça devait être le cas, il faut quand même qu'on s'assure que ce qui est mis à leur disposition est quelque chose qu'on peut manipuler. – Le fétiche par qui le malheur est arrivé a été mis aux arrêts. – Dans le reste de l'actualité au Cameroun, des arrestations ont eu lieu ce lundi. Dans le cadre de l'enquête sur la mort du journaliste Martinez Zogo, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougo-Bélinga, mis aux arrêts, l'un de ses principaux collaborateurs est aussi aux mains des enquêteurs. Le journaliste Bruno Bidjan, directeur général du groupe de médias de Bélinga, Jean-Pierre Amougo-Bélinga, qui a créé au fil du temps un groupe puissant, dont son pays comme dans la sous-région, les chaînes de télévision comme Vision 4, et Télé Sud, une radio, des journaux, mais également une banque et une université privée. Il a des liens très forts avec des acteurs politiques, notamment des chefs d'État. Plus de 2 300 morts en Turquie et en Syrie, au moins 1 498 personnes en Turquie, au moins 810 personnes ont perdu la vie en Syrie voisine. Il a un séisme de magnitude 7,8 frappé, selon 17 pays. Le bilan peut encore s'aloudir, surtout que la Turquie a été frappée par une deuxième secousse dans le Sud-Est. Il s'agit de la pire catastrophe depuis 1999, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan. L'agence gouvernementale de gestion des catastrophes dénombre, plus de 2 800 immeubles, a effondré l'Union européenne en voie des équipes de secours. L'Allemagne et la France proposent leur aide. À suivre tout de suite les infos régionales, on se retrouve à 20h. – Sous-titrage Société Radio-Canada